Salut tout le monde, nouveau x10 et champion garantie, ça commence demain, on voit dans cette vidéo si ça vaut la peine d'ouvrir vos éclats ou non, c'est parti. Allez, on est de retour après quelques semaines d'absence, vous savez j'ai eu un problème de PC, on en a reconstruit un et maintenant on est de retour pour les vidéos et les lives. Alors on va parler de ce x10, on va parler des épiques, des légendaires et ensuite on va parler du légendaire garantie et tout ça c'est ce week-end. Alors le premier il est dans l'ordre sacré, c'est Jack Armstrong, alors on va passer très très rapidement sur les champions, on ne va pas tout lire dans les détails, mais c'est un excellent champion. Notamment ici on remplit le compteur de tour et vide le compteur de tour de l'ennemi, on prend un tour supplémentaire et ici on vient placer de la réduction de défense, 100% de chance sur tout le monde avec un 3 tours de cooldown. Donc voilà, c'est un excellent champion, on place de la liche ici et ici on en aura vitesse dans toutes les batailles. Donc c'est pour moi un des meilleurs épiques du jeu, il est vraiment excellent dans tous les aspects du jeu. Ensuite nous avons Mist Rider, Mist Rider d'Haïti, donc d'Haïti le brumeux, ce n'est pas du tout la traduction en anglais, mais ce n'est pas grave. Je viens de mettre le jeu en anglais, c'est pour ça, en français, pardon il était en anglais, je viens de le mettre en français juste pour les vidéos. Donc attaque ennemi, 50% de chance de retirer un buff aléatoire sur la cible, possède également 10% de chance d'accorder un tour supplémentaire. C'est correct, 10% de chance c'est assez bas, 20%. Ici on va attaquer tous les ennemis avec des livres, on va avoir 100% de chance de placer de la réduction de défense pendant 2 tours. Et accorde un tour supplémentaire si le debuff réduction de def de 60% est placé sur tous les ennemis par cette compétence. Alors cette compétence elle est intéressante, à savoir que c'est du 4 tours de cooldown, donc c'est un petit peu long. Il y a des personnages épiques, voire rares, qui font la même chose, qui vont placer la réduction de défense sur tout le monde, sur du 3 tours de cooldown. Ici c'est sur du 4 tours, ou du 3 tours potentiellement, si on place la réduction de défense sur tout le monde et qu'on prend le tour supplémentaire. Moi je préfère avoir une compétence qui dit juste, on place la réduction de défense, c'est du 3 tours, que là il va falloir avoir une chance de placer la réduction de défense sur tout le monde pour prendre un tour supplémentaire. Et donc on va récupérer notre cooldown et ce sera sur un cooldown de 3 tours. Voilà, un petit peu chiant. Par contre si c'est un perso que vous avez en début de jeu, ça va être un très bon perso pour votre réduction de défense, parce que quoi qu'il arrive, réduction de défense sur tous les ennemis, c'est quand même correct, même si c'est sur du 4 tours de cooldown. Là vous pouvez vous faire résister ou alors faire une attaque faible et dans ce cas là, potentiellement ne pas placer la réduction de défense sur tout le monde et donc ne pas prendre le tour supplémentaire. Et sur l'attaque 3 ici, on va placer une moitié sur l'attaque et une augmentation de précision sur ce champion pendant 3 tours, puis accorde un tour supplémentaire. Donc là c'est du 4 tours de cooldown, le tour supplémentaire est garanti, le goûter c'est correct, augmentation de précision que sur lui, voilà, c'est pas foufou je trouve mais bon. Et ici précision dans toutes les batailles pour tous les alliés de 40, c'est correct même s'il y a des persos qui ont mieux comme aura. Donc voilà, il est correct, rien de fou. Ensuite, un autre des meilleurs épiques du jeu pour moi, c'est le cheval et cerf les amis. Très très bon, ce soit l'attaque une ici, l'attaque 2 fois un ennemi, chaque frappe a 30% de chance de placer de la réduction de vitesse pendant 2 tours et là on monte ça à 50% de chance. Et ici on attaque tous les ennemis, on vient placer de la réduction de défense et de la réduction d'attaque et 100% de chance sur un cooldown de 3 tours. Et ici, lorsqu'on se fait résister, on va placer, dès qu'un ami résiste à un debuff, on va placer une augmentation de précision, voilà. Donc c'est très intéressant, il a une bonne salle de base, une bonne vitesse de base. C'est très simple comme kit mais ça marche vraiment très très bien, il est vraiment excellent comme champion. Pareil, vous allez pouvoir l'utiliser quasiment de partout. Ensuite, nous avons Madame Cerise, vous voyez que c'est beaucoup des persos réduction de défense de zone ici, ils font tout ça. Parce que maintenant, nous avons Madame Cerise, donc vous la connaissez, meilleure, épique du jeu pour l'arène. On ne regarde pas le reste de ses capacités, on s'en fiche un petit peu, c'est surtout cette capacité là, c'est sur du 4 tours. Mais on s'en fiche pour l'arène, elle le fait une fois et c'est tout ce qu'il nous faut. On vient enlever tous les buffs, on retire tous les buffs sur l'ennemi et on place réduction de défense et réduction d'attaque mais surtout la réduction de défense qui nous intéresse. Le fait de retirer tous les buffs et de placer la réduction de défense, c'est un combo, il me semble, c'est le seul personnage qui fait ça et elle est vraiment excellente. Donc Madame Cerise, évidemment, très très bon champion. Ensuite, niveau des légendaires les amis, nous avons Hernding qui est juste là, qui est pareil, c'était une fusion. Donc je pense que beaucoup vont l'avoir. C'est un bon légendaire, un bon nuqueur, on peut placer la réduction de défense de zone également. On peut prendre un tour supplémentaire lorsqu'on tue un ennemi, etc. Voilà, on ne va pas trop regarder son kit mais c'est quand même un très bon champion. Vous pouvez utiliser comme nuqueur en arène si vous n'avez que ça. Vous allez voir, il va faire le taf et après même pour les donjons, il est quand même très très bon également pour les dégâts et pour les debuffs. Enfin, ensuite, nous avons Ragache qui est dans les marcheurs de peau que je n'ai pas mais qui est très bon également. Ici, attaque deux fois un ennemi, augmentation de défense sur ce champion et c'est un petit peu un nuqueur basé sur la défense. Regardez ici, attaque tous les ennemis. Encore une fois, on a la réduction de défense sur tout le monde et sur chaque ennemi pendant deux tours avant d'attaquer. Il va placer la réduction de défense et ensuite attaquer. Ensuite, on va avoir 100% de chance de placer de l'étourdissement après l'attaque. On place la réduction de défense, on attaque et on place l'étourdissement. On va faire plus de dégâts et derrière, on va contrôler. Cette capacité est très forte évidemment. Ici, renforcement, augmentation de vitesse sur tous les ennemis pendant deux tours et également un voile parfait sur ce champion. Au début de chaque tour, place un buff, voile parfait d'un tour sur l'allié possédant l'attaque le plus élevé. Inflige 20% de dégâts supplémentaires contre des cibles dont la défense est inférieure à celle de ce champion. C'est pour ça qu'il est pas mal utilisé au nuqueur défensif. Vous faites cette attaque-là qui fait pas mal de dégâts parce qu'en plus, vous placez la réduction de défense juste avant. Et vous avez cette capacité-là où tous les persos qui ont moins de défense que vous, vu que c'est un nuqueur basé sur la défense, vous allez lui mettre beaucoup de défense. Donc beaucoup d'ennemis vont avoir moins de défense et donc vous allez faire des dégâts supplémentaires. Donc c'est surtout pour ça. Mais après, sur cette capacité-là, c'est excellent. Pareil pour toutes les vagues d'ennemis. Donc c'est également un très bon champion. Ensuite, nous avons ici Mishinaki que moi j'adore. Il est excellent pour l'hydre les amis. D'ailleurs, le record du monde de l'hydre a été fait avec un Mishinaki dans l'équipe. Regardez ici, réduction d'attaque sur tout le monde et réduction de défense. Et ici, attaque deux fois tous les ennemis. On va retirer tous les buffs et ensuite sortilège. Il est basé, donc ça, toutes ces deux capacités sont très fortes pour l'arène. Pour l'hydre, pardon. Ici, brûlure de PV. Et ici, décanalier attaque sur un debuff malédiction. Ce champion a 50% de chance de faire équipe et de rejoindre l'attaque de l'allié. Donc potentiellement, de placer plus de voulures de PV. Donc il est vraiment excellent pour ça. Il va sur la défense. Il a pas mal de défense de base. Donc pour l'hydre, vraiment excellent. Après, vous pouvez évidemment l'utiliser ailleurs avec ses capacités-là. Et ensuite, la dernière, c'est une légendaire. Pour le x10, encore une fois, c'est Ursuga. Donc qui est un point moins utilisé maintenant. Mais à l'époque, elle était très utilisée, notamment en arène. Tout simplement, ici, voilà. Trois tours de protection des alliés renforcés. Elle a beaucoup de PV et de défense de base. Donc de très bonnes stats de base. Une bonne aura PV de 33%. Et ici, une passive. 30% de dégâts affigés. Réduit de 30% les dégâts affigés sur tous les alliés par les coups critiques. Ce champion subira les dégâts à la place. Donc elle était beaucoup utilisée. Bon, elle est toujours un petit peu moins. Mais elle est toujours utilisée en défense d'arène. Notamment, comme au thé, avec des Duchesses, Lillitu, tout ça. Pour nous aider à rester en vie. Bon, après, là, la 2k va aussi intéressante également. Mais c'est surtout pour sa passive ici qu'elle est utilisée. Et pour ses grosses stats de base. Donc voilà pour Ursuga. Niveau du x10, les amis. Il y a de très bons champions. Moi, encore une fois, maintenant, je vous conseille de moins en moins d'ouvrir. Je ne vous conseille plus du tout d'ouvrir pendant les x10. À moins que ce soit vraiment pour… Parce que là, en fait, vous avez 4 légendaires et 4 épiques. Donc déjà, la chance d'avoir un légendaire ou un épique va être difficile. Parce qu'il n'y a pas de boost. C'est les mêmes taux de chance. Et après, si vous avez un de ces 8 personnages-là, vous avez une chance sur 4 d'avoir celui que vous voulez. Donc c'est encore plus difficile d'avoir les personnages qu'on veut. Donc vraiment pour les x10, moi, je vous conseille d'ouvrir seulement si vous savez que vous êtes très proche de votre pitié et que c'est vraiment ciblé sur un personnage que vous voulez. Il y a souvent des x10 sur un seul personnage. Donc lorsque… Ou alors sur un personnage par type d'éclat. Bon là, apparemment, là, je vous dis une bêtise parce que c'est le cas. Ursuga, techniquement, même Madame Cerise, techniquement, sur le Void, c'est le seul personnage que vous allez pouvoir avoir. Mais les 3 autres, sur les éclats bleus et les éclats sacrés, voilà, il va y avoir moins de chances de les avoir. Bon, mais sur les Voids ici, c'est le cas. Mais voilà. Et vraiment, les x10, ouvrez que si vous êtes très, très proche de votre pitié, que vous avez assez d'éclats pour atteindre votre pitié et que c'est vraiment un personnage que vous voulez avoir. Sinon, ça ne vaut plus le coup maintenant. Ça ne vaut plus le coup du tout. Alors, ce qui va avoir le coup, c'est notamment les champions garantis. Généralement, attention, là, vous allez voir celui-là. Pour moi, ça ne vaut pas le coup. Alors, le champion garantis cette semaine, les amis, c'est l'ami, que je ne vous dis pas de bêtises, Shager, qui est juste là. Alors, c'est un bon champion, Shager, sauf que sur les néants, vous savez que les néants légendaires sont extrêmement difficiles à avoir. Sur la liste des… Si vous faites une liste, en fait, des légendaires néants à avoir, il est vers le bas. Clairement, il est vers le bas. Il y a beaucoup d'autres légendaires néants qu'on va vouloir avoir. Donc, moi, je vais vous conseiller absolument de garder vos éclats néants. Surtout qu'il nous demande 110 éclats néants pour aller le chercher. Alors, si vous voulez absolument une Ursuga, que vous allez ouvrir vos éclats, même si je ne vous conseille pas à le faire, vous allez ouvrir vos éclats néants, où vous voulez absolument une Madame Cerise, et vous savez que vous allez ouvrir au moins 110 éclats néants. Au moins, vous allez le récupérer au passage. Pourquoi pas, ça fait plaisir. Mais clairement, n'allez pas craquer vos éclats. Si vous les avez de côté, n'allez pas les craquer pour Shager. Alors, Shager, sur son attaque 1 ici, il va passer du sommeil, 75% de chances de passer du sommeil. Donc, vous l'avez compris, il est excellent pour le nouveau donjon du stand Devil. Devil, mais que je ne vous conseille pas forcément de farmer beaucoup. Moi, je le farme un petit peu pour mes champions arènes, mais c'est tout. Et il y a des stratégies avec Ninja et Aniri qui sont beaucoup plus simples pour le farmer. Donc, clairement, ça ne va pas falloir le coup d'aller chercher ce champion juste pour ça. Ensuite, ici, on attaque deux fois tous les ennemis. La première frappe a 100% de chance avec Delive de placer un débuff poison pendant 4 tours. La seconde frappe a 75% de chance de placer de la réduction de défense pendant 3 tours. Donc, ça, c'est quand même pas mal comme attaque. Sur du 3 tours de cooldown, on va avoir 100% de chance de placer du poison sur tout le monde et également de la réduction de défense. Donc, ça reste une très bonne capacité. Et ici, attaque un ennemi, puis attaque un autre ennemi pris au hasard. Si la cible se trouve sous des buffs poison, ignorera les buffs boucliers, blocage de dégâts et untuables. Accorde un tour supplémentaire. Si cette attaque tue un ennemi, réinitialise le compteur de tour de la compétence Tempête de Venin, qui est du coup celle-ci. Si cette attaque tue deux ennemis. Voilà, un petit peu compliqué, mais voilà, c'est des capacités intéressantes quand même. Et sur la passive, attaque instantanément les ennemis avec les compétences par défaut dès qu'ils reçoivent des dégâts de débuff poison placés par ce champion. Donc, ça, c'est pas mal. Dès qu'il y a un poison qui proc, on va attaquer automatiquement avec l'attaque 1. Attaque instantanément les ennemis avec la compétence par défaut. Dès qu'ils reçoivent des dégâts de débuff poison placés par ce champion. Donc, ça, c'est pas mal. Sauf qu'en fait, on va attaquer directement avec notre attaque 1. Et on va placer du sommeil. Sauf que dès qu'ils se prennent après un proc du poison au tour d'après, parce qu'on a placé des poisons pendant 4 tours, ça va les réveiller. Donc, au final, le sommeil, il ne sert pas forcément à grand chose. A moins que vraiment, ils ne prennent pas un tour. Que leur compteur de tours soit rempli au bon moment et qu'ils perdent un tour. Mais bon, voilà. L'ordre de frappe sur des ennemis sous débuff poison soigne ce champion de 10% des dégâts infligés. Donc, voilà. Le champion est correct, attention. Mais clairement, ça ne vaut pas 110 éclats néant, les amis. Donc, voilà. Dites-moi ce que vous en pensez dans le commentaire. Moi, perso, je n'ai rien à ouvrir. Donc, je ne compte pas ouvrir quoi qu'il arrive. Mais voilà. Dites-moi ce que vous en pensez. On se retrouve très vite. Ciao, ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada